Bonjour à tout le monde. Je suis ici au jardin collectif du collectif 21. On a une merveilleuse journée. Je pense qu'on est le 9 mai aujourd'hui. À peu près 20. La température est parfaite. Le soleil est juste là. La nature se réveille. J'en profite pour répondre à une question qu'on a souvent. La ligne éditoriale dans Boutier Québec, c'est plus que bio, c'est permaculturel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un produit bio qu'on achète à l'épicerie, mais qui vient de Californie. Il y a eu des produits chimiques et approuvés bio qui ont été mis dessus. Bon, je ne suis pas contre la vertu et je ne suis pas contre les personnes qui font ça. Puis, à un moment donné, c'est le fun de manger d'autres choses que juste ce qui pousse ici. Des fois, j'achète des trucs qui viennent d'ailleurs aussi. Je ne veux pas garrocher de pierre à personne. Mais, au moins, quand on peut, comme ici au Jardin, on est en Boucherville-Varennes. On fait de l'agriculture périurbaine, en périphérie des zones urbaines. Là, on est sur une terre agricole ici que Boucherville a acheté il y a un peu plus de dix ans. Donc, à Boucherville-Québec, on a une ligne éditoriale. Pas juste bio, permaculturelle. Tu sais, en bio, on pourrait vaporiser du cuivre, du soufre. Puis ça, c'est des fongicides. Tu peux accepter en bio du soufre. On peut… Mais, quand on vaporise, si on a une branche qu'on vaporise, on vaporise juste la branche grosse de même. Bien, quand on vaporise, on en fout partout, là. Du soufre, puis du cuivre. Puis là, bien, ça se ramasse dans le sol. Puis, si c'est un fongicide pour cette branche-là, c'est un fongicide pour partout. Ça tombe en terre aussi. Puis, il y a des champignons dans le sol. Puis, ils sont utiles, ces champignons-là. Tu sais, on vient de se rendre compte qu'il y a de la vie dans le sol, puis finalement, c'est utile, tu sais. Même chose, s'il y a des fourmis, des pucerons. Ça, on en a parlé, puis j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Bien oui, il y a des fourmis et des pucerons, parce qu'on est dehors. Puis, il y a aussi des coccinelles qui mangent, qui mangent les pucerons. On aime. Oh, une belle abeille qui vient de me rendre visite, là. Bien, justement, les abeilles, tu sais. Premièrement, il n'y a pas juste les abeilles européennes. Il y a 350 abeilles indigènes ici au Québec. 350. Les abeilles européennes, à miel, bien, ils ne viennent pas d'ici. Ils viennent d'Europe. Je mange du miel, moi aussi. C'est pas la fin du monde. C'est juste qu'il ne faut pas virer fou avec les abeilles européennes. C'est une espèce qui est introduite, puis qui compétitionne nos espèces. Nos espèces indigènes. Fait qu'en approche permaculturelle, encore là, je ne veux pas être dogmatique, mais ça serait facile pour moi de foutre 10 ruches ici, puis d'avoir des rendements à plus finir, tu sais. 10 ruches d'abeilles européennes. Mais je vais bousculer ce qui devrait se faire naturellement. Donc, la belle abeille qui vient de passer juste ici, c'est-à-dire qu'on va faire compétition, c'est à nos abeilles indigènes. Puis, nos abeilles indigènes, là, des fois, je les ai vu sortir à 5-6 degrés Celsius quand il pleut. Les abeilles européennes ne sortent pas à cette température-là. D'accord. C'est de la visite. Ça, c'est une belle abeille. Ça, en passant, c'est des gris atiesca. Il y a des Crimson Passion, mais il y a des Roméo ici. Ils vont être en fleurs bientôt. L'an passé, juste pour vous dire, on a eu, c'était des boules blanches. Tout ça, c'était des bulles blanches. Il n'y a pas eu de pollinisateurs ici. Parce que, bien, il y a toutes sortes de raisons. Avant, il y avait toujours eu des ruches. En 2021, puis avant, il y avait toujours eu des ruches ici. C'est des apiculteurs de Varennes qui venaient porter la ruche pas loin d'ici, de l'autre côté de la piste cyclable. Bien, ça fait compétition à nos abeilles. La journée où ils ont enlevé leurs ruches, pouf, on ne se retrouvait plus d'abeilles. L'an passé, c'était des boules de fleurs, puis il n'y a pas eu des grands griottes. Ça, c'est surprenant parce que je suis en campagne. Ce qu'on veut, c'est essayer de donner un milieu de vie à nos abeilles. Puis nos abeilles, en passant, ne font pas de ruches. C'est toutes des abeilles qui sont peut-être des abeilles solitaires. Les femelles trouvent des cavités dans les arbres ou dans le sol, puis elles pondent leurs oeufs, puis c'est pas mal ça. Des petits sortes, puis bien regarde, ils pollinisent, mais ils sont adaptés à notre climat, aux plantes qui poussent ici, etc. Fait qu'on veut favoriser ça en permaculture. Importer des abeilles européennes, puis là, ça ne va pas bien parce que, tu sais, je ne suis pas un apiculteur, mais je lis que, tu sais, les ruches en perdent beaucoup l'hiver. Il y a des parasites, il y a des maladies, il y a toutes sortes d'affaires. Puis, tu sais, il y a sûrement des apiculteurs qui vont écouter cette vidéo-là. Je ne suis pas contre vous autres pantoute. C'est le fun, manger du miel, j'en mange moi aussi. Mais il ne faut juste pas virer fou avec le miel, tu sais. Surtout avec les abeilles européennes, parce que sinon, on va avoir des problèmes, tu sais. On ne peut pas juste se fier à une espèce qui est l'abeille européenne, l'abeille à miel européenne, l'abeille qui vient en colonie. Si on se fie juste à ça, bien, on recommence, hein. Là, c'est comme si on faisait une monoculture. On l'a vu, c'est quoi que ça faisait? Des belles allées d'ormes à Québec qu'il y avait, là, quand j'étais petit, bien, elles sont... Ceux qui ont sauvé vivre, là, mais les autres, bien, elles sont mortes. Puis, les belles allées de freines qu'il y avait ici, là, c'est la Rive sud de Montréal, il y en avait plein, là. Bien, elles sont mortes. Elles sont mortes de la grille du freine. Les hommes, c'est la maladie hollandaise de l'or. On essaie d'éviter les monocultures. On essaie de favoriser la biodiversité. On apprend à vivre... Il y a des... Tu sais, avec... 99% des insectes qu'il y a là, soit qu'ils font strictement... Ils n'ont qu'un impact sur les réussites de ses rendements. Des fois, il y a un petit coin de feuilles de manger. On n'est pas obligé d'exiger de la perfection, tu sais. Puis, le petit 1% qui nous cause des problèmes, le carpocaps... J'ai un rançon de la prene, carpocaps la pomme. Tu sais, le perceur de la cour, ces affaires-là, bien, on va faire des petites interventions ponctuelles, le plus minimes possible. Puis, j'aime pas ça... Prendre des filets en plastique... Tu sais, des filets à Myfin en plastique, mais... Parce que c'est non renouvelable, puis... On essaie d'acheter quelque chose qui va durer le plus longtemps possible, de meilleure qualité, en attendant de trouver mieux, tu sais. Mais... Il y a plein d'insectes qu'on n'arrête pas d'importer. C'est pas de la faute de l'insecte quand il se retrouve ici, puis qu'il est en Asie, ou qu'il est en Europe, ou en Afrique, ou bon... Lui, il sait pas ce qu'il est... Lui, il mange. Mais... Il a voyagé sur des palettes que nous autres, on a amenées, ou sur des bateaux que nous autres, on a amenées. Puis, bien... Ici, il se ramasse pas de prédateurs, puis... Il démolit pas mal d'affaires. Fait que... Chaque année, on dirait qu'il y a des nouvelles maintenant. C'est pour ça qu'on y va avec l'approche permaculturelle. On veut juste essayer d'intervenir le moins possible. Puis, quand on intervient, il faut savoir pourquoi on intervient. Mais, c'est quoi le problème? Tu vois des fourmis? C'est pas ça qu'il voit sur ton arbre, là. Il est en train de pourrir ton arbre, ou il y a quelque chose, ou... Il y a des pucerons, puis ils sont après le miel à des pucerons. Tu sais... C'est pas souvent... C'est pas ce qu'on voit. Il faut vraiment trouver toujours, toujours, toujours... Puis, je sais que c'est pour ça que c'est difficile à amorcer une démarche en permaculture. En passant à permaculture, prendre soin des humains, prendre soin de la terre. Là, je suis dans prendre soin de la terre, là. Puis, partager les surplus. Là, je suis dans prendre soin de la terre et de la permaculture. Puis, ceux qui me connaissent savent que je suis pas dogmatique. On essaye de prendre soin de la terre le mieux possible. Fait que, foutre du cuivre ou mettre un insecticide dérivé d'une marguerite... Euh... Parce que ça existe. Ben, euh... Je vois pas l'avantage, là. En fait, je vois juste des désavantages. Les fois qu'on intervient... Surtout quand on intervient à grande échelle, c'est des catastrophes annoncées à chaque fois. Fait que, puis, tu sais, je veux juste vous dire... Là, on est en 2023. Dans les années 80, ma conjointe et moi, on a acheté une maison. Euh... Puis, elle était pas loin de Farnham, à Lange-Gardien. Puis, j'en avais un voisin qui était à pied... qui était, pardon, promiculteur. Je l'aimais beaucoup. Il s'appelait M. Glorien Barré. Euh... Puis, il m'a montré à entretenir des arbres russiers. Puis, c'est lui qui m'a montré à greffer, à tailler. Les méthodes de l'époque. Puis, euh... Je l'aimais vraiment beaucoup. Puis, il me prenait un petit peu comme son... Son petit-fils, là, ou son fils. Euh... Moi, j'étais... j'étais dans 20 ans. Puis, euh... J'adorais jardiner. Il le voyait bien. Puis... Ben... M. Barré, il avait été obligé de vendre son verger parce que... Il faisait de l'amphysème. Puis... Dans ce temps-là, il vaporisait du malation, du diazinon, puis du fruit plus. C'est bon. Un par semaine. Fait qu'il commençait deux, trois vaporisations avant la floraison. Pendant la floraison, il vaporisait pas. Pendant 10 jours, à peu près. Quand les derniers pétales tombaient, il recommençait. Malation, diazinon, fruit plus. Malation, diazinon, fruit plus. Hein? 20 fois de même. 20-25 fois. Jusqu'à récolte des pommes. Dépendamment. Quand tu récoltes les pommes. Dépendamment de la variété de pommes. Ben... Il était obligé de vendre sa... De vendre son verger, qui était le verger familial. Quelle vérité de son père, de son père. Tu sais, du père de son père. Parce qu'il faisait de l'amphysème. Il était plus capable de rien faire. L'amphysème, là, c'est les poumons qui se remplissent d'eau. Pis... On meurt noyé où il est touché. Il est mort, finalement. Il est mort en l'an 2000. Pis, dans le temps, il me montrait à vaporiser du malation pis du diazinon pis du fruit plus à toutes les semaines. Pis je vaporisais ça en gougoune. En costume de bain, la bédane. Pas de gants. Pis c'était comme ça que ça se faisait dans le temps. Je sais qu'aujourd'hui... Je sais qu'aujourd'hui... Vous irez voir comment il faut s'habiller, là. C'est des scaphandres à cette heure qu'il faut porter quand on vaporise ces affaires-là. Parce que c'est hyper dangereux. Je sais même pas s'ils sont encore tout homologués, s'ils ont encore le droit de vaporiser toutes ces affaires-là. Fait que moi, j'étais en gougoune, avec un costume de bain en bédane. Pis quand ça sentait trop le malation, on disait si non, je prenais ma douche. Sinon, c'était pas grave. Ça se vendait à ses tablettes. À toutes les fois qu'on fait... Là, vous allez dire, ah, tu me ramènes des affaires des années 80. Ici, les vieux, aujourd'hui, on fait mieux. Pas sûr qu'on fait mieux tout le temps, tu sais. Mettons que j'ai développé une petite méfiance. Fait que... Quand je parle de permaculture pis d'essayer... C'est pas d'essayer de faire un petit écosystème, de diversifier. Favoriser la présence des pollinisateurs, des prédateurs aussi, tu sais. Des auxiliaires, des pollinisateurs. Quand je dis ça, dans le fond, c'est pas pour contredire M. Barré. C'est au contraire. Je pense à lui. Il est mort, tu sais. Pis oui, il est mort dans les 80, mais... On va vous dire, les 20 dernières années, t'as pas le fun, là. Il est touché, là. Tu sais. Il est mort d'une grippe en passant, parce que c'est comme ça. Mon grand-père aussi a fait de l'amphysème. Lui, c'est parce qu'il avait fumé. Pis... Il est mort d'une grippe, tu sais. Parce qu'à un moment donné, on pogne une maladie pénigne pour plusieurs, pour à peu près tout le monde. Mais quand il reste 20% de poumons ou 30%, ben la grippe, ben... Fait que... Je voulais, tu sais, je voulais vous dire pourquoi cette ligne-là, la ligne éditoriale d'Ampoutier-Québec est permaculturelle. Pis à qui je pense à chaque fois, avant de faire une intervention. C'est pour ça qu'avant de mettre quelque chose, ou de vaporiser quelque chose, c'est pour ça que je suis jamais bien chaud sur Ampoutier-Québec. Pis que je dis toujours, avez-vous... C'est quoi vraiment votre problème? Vous pensez, pourquoi vous ne prendriez pas un petit peu de diversité, quelques fleurs en-dessous de votre pommier? Tu sais, un petit espace. Pis laissez un petit coin dans votre cours pour que les pollinisateurs indigètes puissent faire leur nid, passer l'hiver. Les coccinelles... Pas les coccinelles... Les coccinelles vont aller là-dedans. Tu sais, un petit peu de feuilles pis de branches. Les coccinelles vont passer l'hiver là-dedans. Pis ils vont être les premiers à fouiller pour trouver des pucerons, là, au mois d'avril, fin avril, début mai. Pis ils ont faim aussi. Ils partent pis... Dès qu'il fait chaud, là, ils partent pis... Ils commencent à chercher des pucerons, tu sais. Fait que... Alors, simplement, c'est ça. Euh... Cette vidéo-là, je la fais en souvenir de mon vieil ami. Je la trouvais vieux dans le temps. Il a à peu près l'âge que j'ai... Quand je l'ai connu, il était pas beaucoup plus vieux que ce que j'ai là. Fait que... C'est un peu pour ça. Fait que... Quand vous allez... Quand il va y avoir des questions, pis que vous allez commencer à parler d'intervention, c'est cette vidéo-là que je vais vous passer, pis que je vais copier pis coller en dessous de votre message. Pis ça vous explique pas mal pourquoi je pense ça, pis à qui je pense. Je pense aussi à nos enfants, tu sais. On va essayer de remettre quelque chose. On a pas mal. C'est ordinaire ce qu'on laisse à nos enfants, pis à nos petits-enfants, avec les bouleversements climatiques, pis l'effondrement des populations d'insectes pis d'oiseaux. Pas... Pas le fun. Il me semble que c'est plus le fun de se faire parler de biodiversité. Pis de... Moi, j'aime pas... Je suis rendu tanné de lire des mauvaises nouvelles. Mais quand je... Quand je vous parle de biodiversité, de vie, de nature, pis d'essayer de créer un petit écosystème, pis tout ça, ben au moins, c'est des petites pistes de solutions. C'est peut-être pas parfait, mais calin. On essaye d'aller un petit peu dans le sens de où la nature veut aller. Fait que sur ces belles paroles, je vous remercie, pis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...